Et c'est l'heure à présent du Focus. Une nouvelle conférence sur le climat s'est ouverte aujourd'hui près de Tokyo. Depuis plusieurs mois, vous le savez, la Californie est à sec. L'État est frappé par la pire sécheresse depuis cinq siècles. Du jamais vu au point que l'état d'urgence a été décrété, Barack Obama est venu en personne constater les dégâts pour débloquer une aide de 700 millions de dollars. Mais en attendant, les agriculteurs et les éleveurs doivent se débrouiller seuls. Ils achètent de l'eau pour irriguer les champs ou du fond pour nourrir les bêtes. Le tout à prix d'or. Certains n'ont même d'autre choix que de se séparer de leur bétail ou de laisser leur terre en friche faute d'irrigation. Le problème, c'est que la Californie fournit en temps normal un tiers des produits agricoles du pays. Et la répercussion se fait directement sur les prix. Et reportage de nos correspondants Valérie Defer et Sébastien Poehner. Au beau milieu de la route, des centaines de vaches entament un périple de quatre jours. On emmène nos vaches dans des pâturages de montagne où il y a plus d'herbe. Une transhumance forcée pour cet éleveur californien. Car sans eau de pluie, il n'y a plus d'herbe pour nourrir ses bêtes. Les prés sont brûlés par le soleil. La sécheresse qui frappe la Californie est dévastatrice. C'est la pire sécheresse que je n'ai jamais vue. Et j'ai vécu ici toute ma vie. J'ai 55 ans. Nos vaches sont trop maigres. Elles doivent peser 90 kilos en moins que normalement à cette époque de l'année. Alors, pour protéger les vaches et éviter la faillite, beaucoup d'éleveurs sont obligés de vendre leurs bétails au plus offrant. Les ventes aux enchères comme celle-ci se multiplient un peu partout en Californie, dans la plus grande tradition des cow-boys du Far West. Et la sécheresse offre un marché juteux. Beth, l'organisatrice de la vente, croule sous les demandes. Ce jour-là, 1000 têtes de bétail sont mises aux enchères. Ces vaches-là ont été vendues et puis les autres le seront aujourd'hui. On vend à peu près 6 fois plus de bétail par semaine que d'habitude en cette période de l'année. Les acheteurs sont venus de l'Oregon, du Colorado et du Texas pour profiter de cette crise californienne face à des éleveurs désabusés comme Kim Oviette. Il a vendu près de 300 bêtes, la majorité de son troupeau. La pire sécheresse qu'on ait connue avant celle-ci remonte à 30, 35 ans. Mais ce n'était pas aussi grave que maintenant. On n'a jamais eu besoin de prendre des mesures aussi drastiques que de vendre nos bêtes. J'élève des bœufs, je travaille leur génétique depuis 40 ans, donc de voir les vendre me rend très triste. Kim nous emmène dans son ranch pour nous montrer l'ampleur du phénomène. Regardez-moi ça, je devrais avoir de la boue sur mes bottes, pas de la poussière. Pour compenser le manque d'herbe et nourrir le bétail, il a fallu acheter du foin. Une denrée rare vendue à prix d'or pendant la crise. On achète du foin depuis le début de la saison, alors que normalement on n'en a pas besoin. Résultat, tout le monde achète du foin en même temps et le prix est devenu très cher. Si la sécheresse persiste, Kim devra vendre toutes ses bêtes et se résoudre à changer de métier. Et la situation n'est pas prête de s'arranger selon les climatologues qui prédisent un été historiquement sec en Californie. Il faut regarder le contexte global pour comprendre que le sud des Etats-Unis souffre d'une sécheresse de plusieurs années. Ce qui est une conséquence directe du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. On a probablement affaire à la pire sécheresse de ces 500 dernières années. Et la sécheresse touche aussi de plein fouet les agriculteurs. Privé d'eau, Sergio a été obligé de détruire une partie de son verger. Il a perdu plus de 400 hectares d'amandiers, soit 30% de sa production. Une perte financière de 20 millions de dollars. Tous ces arbres sont morts, on a dû les arracher. Des milliers d'arbres réduits en copeaux de bois. Pour les agriculteurs comme Sergio, acheter et importer de l'eau n'est pas rentable. L'hectolitre vaut six fois son prix habituel. Frustré, il attend toujours l'aide financière promise par Barack Obama lors de sa visite dans la région. Le président nous a dit qu'il allait faire quelque chose pour nous aider, mais pour l'instant on n'a rien vu. La situation est très grave. J'ai dû licencier beaucoup d'employés. La Californie est le premier producteur agricole des Etats-Unis. Les prochaines victimes de cette sécheresse seront donc les consommateurs. Car le prix de la viande et des fruits et légumes devrait augmenter de 20% cet été. Des prix qui montent en flèche. On revient sur ce dossier. Avec vous Hervé Letreuth, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes climatologue, membre également de l'Académie des sciences. L'agence météorologique de l'ONU s'est intéressée aux phénomènes extrêmes de 2013. Des tempêtes, des inondations, des sécheresses également. Tous auraient, selon l'organisation, un lien avec le réchauffement climatique. C'est prouvé là aussi pour la Californie ? C'est difficile de dire prouvé. Ce qui est certain, c'est que la planète se réchauffe. Que ce réchauffement a des conséquences directes, qu'on peut voir. Le relèvement au niveau de la mer, la fonte des glaciers, la fonte de la banquise. Et des conséquences indirectes qui sont plus de caractère événementiel, avec des sécheresses, avec des événements extrêmes, qui sont plus difficiles à prouver une par une. Une par une, en fait, on a du mal à dire que tel événement relève du changement climatique. Mais le fait que, globalement, on va vers un climat qui va se dérégler de plus en plus, et que ce type d'événement doit se multiplier dans le futur, c'est quelque chose... On a ce sentiment, en tout cas, on a ce sentiment de la multiplication des événements extrêmes. Est-ce que c'est vraiment significatif pour le moment, ou ça tend à le devenir vers l'avenir ? On est un peu dans une période de transition. C'est-à-dire, effectivement, c'est les dix prochaines années qui nous diront si, effectivement, ces tendances, qui sont des tendances qui doivent s'établir sur le long terme, parce que les gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, il y reste un siècle pour le CO2. Donc, en fait, c'est des tendances qui sont là pour le long terme, qui se dessinent, qui se dessinent très clairement au niveau des paramètres qui sont des paramètres relativement stables, comme la température, qui sont plus difficiles à affirmer avec certitude pour des choses qui sont plus événementielles, mais qui vont dans le sens qu'on attend pour les années qui viennent. Voilà, on ne fera pas marche arrière, en tout cas, ça c'est plus ou moins certain. Les pronostics des scientifiques concernant, justement, ce réchauffement climatique sont plus ou moins pessimistes pour l'avenir. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les 50 prochaines années, à peu près, s'il fallait regarder devant nous ? On parle en degrés, c'est-à-dire que ce que les gens voudraient éviter, c'est plutôt en fin de siècle, avoir 2 degrés de réchauffement. Les tendances actuelles, nous orientons plutôt vers 4 ou 5 degrés de réchauffement si on ne fait rien. Et donc, tout l'enjeu, par exemple, de la conférence qui aura lieu à Paris dans un an, en 2015, sera d'amener les différents pays à prendre des mesures qui nous conduisent plutôt vers des niveaux plus bas de réchauffement. Il y a une conférence sur le climat qui s'ouvre aujourd'hui auprès de Tokyo. Les experts du GIEC sont réunis. Qu'est-ce qu'on peut en attendre réellement ? Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose ? Alors, le GIEC, c'est un organe de diagnostic. Il vient en trois parties. Il y a un diagnostic sur le système climatique physique, dans sa dimension physique. Là, il s'agit de savoir comment on peut s'adapter, quels sont les impacts régionaux du changement climatique. Donc, précisément, ce dont on parlait, d'arriver à les décliner, de voir comment on peut s'y adapter. Donc, en fait, c'est l'enjeu de ces discussions aujourd'hui. Impact économique, notamment, on vient de le voir dans le reportage. Les dérèglements climatiques ont un coût. C'est indéniable, ça. Oui, alors, c'est un coût qui est accentué par le fait qu'ils surviennent souvent dans des régions, par exemple, littorales, qui sont des régions très vulnérables, et où il y a beaucoup de monde qui habite. En fait, il y a une population croissante. Et il y a aussi beaucoup plus de gens qui s'assurent. Donc, en fait, les assurances sont confrontées à des problèmes croissants liés au dommage naturel. S'il fallait finir sur une note positive, vous êtes optimiste, pessimiste pour l'avenir ? Je crois que c'est une question qui est difficile. Est-ce que l'homme est capable de changer réellement son mode de vie ? Je pense que nécessairement, à un moment ou à un autre, on aura des réactions. Ce qu'il y a, c'est que ces réactions doivent être compatibles avec la vie collective dans un cadre de paix. Il vaut mieux que ce soit anticipé pour que ça se passe bien et qu'on n'ait pas des réactions qui soient brutales et trop tard. Voilà, les conséquences sont directes sur le porte-monnaie, sur la santé également, puisqu'on l'a dit dans le journal, l'OMS vient de publier ce rapport accablant en 2012. 7 millions de personnes seraient décédées à cause de la pollution de l'air. Merci beaucoup, Hervé Le Trote. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça, c'est la fin de ce focus, la fin de...